Coucou tout le monde, je suis de retour pour qu'on se parle un petit peu de ce qui se passe depuis la fin de la Star Academy, qu'est-ce qu'il arrive à nos candidats préférés ou moins préférés, ceux qui sont chers à nous. Je vais vous donner aussi des petites pistes pour les suivre un petit peu, pour savoir ce qui se passe et tout ça. Et puis vous me direz en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des informations que je n'ai pas. Je prends tout, merci. Parce que quelquefois, évidemment, vous allez lire des articles ou entendre des rumeurs qui ne vont pas me parvenir jusqu'ici. Donc je compte aussi sur vous pour me tenir au courant si je ne le suis pas. Je garde quand même un oeil sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est un peu la jungle, donc moins. Mais xTwitter, Threads, Instagram, voilà, c'est un petit peu là que je source toutes mes infos, tout ce que je vais vous dire. Donc déjà, aujourd'hui, je voulais faire un point sur le docu après la vie du château qui est passé samedi après-midi, le 10. Et puis après, faire un petit point sur les nouvelles, ce qui se passe un petit peu pour les académiciens récents ou moins récents. Et puis pas tous, évidemment, sinon on est là jusqu'à la Saint-Glingue-là. Mais voilà, quelques-uns qui ont une actualité au cours de la semaine passée ou prochainement. Donc, le documentaire après la vie de château, alors, il y avait du bon, c'était intéressant en tout cas. Il y avait du bon et du moins bon. C'est vrai que, bon, en tout cas, ils ont annoncé la couleur dès le départ en disant, dans ce documentaire, on va vous parler des actualités des quatre demi-finalistes et de Lénie. Donc, ils ont dit dès le départ. Donc, si vous êtes à des nouvelles de Margot, de Victorien, de Candice, vraiment assidûment, ils vous ont dit dès le début, bon, c'est pas là que vous allez les trouver. Donc, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas fait, qu'il n'ait pas inclus tous les participants à la tournée, par exemple, ou tous les participants au sens large. Mais bon, après, je ne veux pas non plus y voir une mauvaise intention. Peut-être que ce projet de docu, il est arrivé en préparation à un moment où il restait déjà plus que cinq ou six académiciens. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui était intéressant à noter, c'est qu'on a vu Julien choisir un petit peu la chanson qui sera son single. Suite à d'autres propos qu'il a tenus en interview, il était très tenté, dans une interview avec Gulive, de donner le titre. Et puis, il n'avait pas le droit, finalement. Donc, il a juste dit... Il a donné quelques indices. Ici, c'était en quatre mots. Donc, des chansons qui lui ont été proposées. Il y en a une qui s'appelait « Comme tout le monde ». Donc, voilà le premier single de Julien, comme tout le monde. Alors, mon avis sur ce court extrait qu'on a vu, thématiquement, je trouve qu'on est encore un petit peu dans le « Bonjour, je me présente » qui avait été offert à Enola l'année passée. Dans le « Voilà » de Barbara Pravi, dans le « Casting » de Christophe Maé, même. « Je suis là, je veux chanter, aidez-moi ». Le balavoine, le chanteur. Bon, je me présente, je m'appelle Henri. Donc, bon, je sais que l'extrait qu'on a entendu aura été de toute façon peaufiné, retravaillé pour correspondre à Julien. Je souhaite à Julien qu'il y ait un premier titre qui montre ses capacités vocales. Donc, pas forcément non plus à faire du Patrick Fiori tout du long. Mais, je trouve qu'on a tellement fait suer à remontrer tout le temps les extraits des cathédrales. Chaque interview qu'ils ont fait, quand lui et Pierre sont allés à quotidien, etc. Ils ont toujours repassé ce passage-là. Ce qu'il comprend un petit peu, mais qui devient lourdingue. Et je pense que, de façon à ce que Julien puisse affirmer, ça va, c'est une chanson casse-gueule et dans une semaine difficile, je sais chanter. Voilà, un petit passage comme ça, peut-être à un moment de la chanson un peu plus intense, pour qu'il puisse montrer que oui, c'est bon, ça va, c'est un chanteur, ce serait bien. Au niveau du timing, moi, je pensais que ce serait cette semaine. Là, on est jeudi soir au moment où j'enregistre, donc certainement vendredi, pour les premiers d'entre vous qui regarderont la vidéo. Et moi, je m'attendais, très sincèrement, à ce qui est le single de Julien qui sorte le 16 février, celui d'Anna le 23, et puis celui d'Axel le 1er mars. Apparemment, c'est pas ça. Est-ce que les trois vont sortir la même semaine? Est-ce que ça sortira durant la tournée? À voir. Alors, je sais qu'à un moment donné, on s'attendait quand même vachement, et je pense pas qu'on l'ait inventé, je pense que ça a été dit durant un prime ou au château que les quatre demi-finalistes allaient chanter leur single pendant la tournée. Ça me semblait être une info quand même sûre. Après, évidemment, tout peut changer, bien sûr. Mais j'espère qu'ils en auront l'occasion. Ce serait quand même un super beau cadeau pour eux quatre. Alors, pour en revenir au reportage sur l'après-la-vie de Château, on a vu aussi la vitesse vertigineuse à laquelle le single de Pierre a été produit. Et ils ont eu raison de battre le faire tant qu'il est chaud. Ils ont vu tous les streams que ça a fait, les chiffres très impressionnants. Et puis, je trouve qu'on a moins vu Héléna. Alors, par rapport... Moi, qui suis fan d'Axel, j'étais très contente de le voir de façon assez extensive, je dirais. J'aurais aimé qu'on voit aussi Héléna à la maison de disque, et Axel à la maison de disque. Ça aurait été intéressant, même si on n'allait pas entendre d'extrait dans maquette ou quoi que ce soit. Mais juste de voir qu'ils avaient pris rendez-vous, qu'ils n'étaient pas aux oubliettes. Alors, on le sait depuis qu'Héléna a déjà enregistré son single. Il y a une rumeur comme quoi Axel aurait enregistré le sien cette semaine-ci également. Donc, je le sais qu'ils ne sont pas oubliés, mais ça aurait été sympa de les y voir. Après, c'est vrai que ça aurait peut-être été répétitif aussi et formulaïque. C'est dans tout le reportage, c'était Pierre sort du château, il va à la maison de disque. Julien sort du château, il va à la maison de disque. Bon, c'est vrai que ça aurait été un petit peu relou, un petit peu pénible. Je me dépêche parce que le chien veut sortir, je crois. Alors, ce que j'avais à dire sur le reportage, c'était à la fois assez long, parce qu'une émission d'une heure et demie, je m'attendais à avoir quelque chose de bien plus court. Et puis à la fois, c'était un petit peu aussi du sel sur nos plaies, parce qu'on les a vus tous les jours pendant trois mois et ça manque. Donc, voilà, pour pallier à ce manque, je vais vous mettre en description les pseudo-Instagram. J'espère que c'est autorisé. Je vais vous mettre les pseudo-Instagram de tous les académiciens de cette année et puis les autres que je vais citer là dans les actifs à venir. Comme ça, si vous vous intéressez, si vous voulez et si vous ne connaissez pas encore, ce qui serait peut-être surprenant, mais voilà. Si vous n'avez pas les pseudo-Instagram, vous regardez dans la description. En parlant de réseau et d'Instagram, je sais qu'il y a certains autres sont très, très actifs. Par exemple, Louis, Victorien, Candice, je sais qu'eux, Margot aussi, je dirais assez fréquemment vont poster des extraits de chansons, ils vont venir en live, interagir avec leurs abonnés ou ils vont mettre un petit autocollant pour dire quelles chansons vous voulez que je chante. Et puis, ils vont répondre, Candice particulièrement, on l'a fait pour la Saint-Valentin en particulier. Je sais que Louis, il a une liste longue comme le bras de chansons qu'il veut faire. Victorien poste des extraits de ces nouvelles chansons qu'il écrit. Donc, voilà, Margot poste fréquemment aussi. Donc, n'hésitez pas, je vous mets la liste un petit peu de tous. Après, voilà, sans oublier Marie-Maude, Marie-Maude aussi, elle partage pas mal. Lola aussi, ici et là, je dirais peut-être un peu moins fréquemment. Leni, c'est par épisode, c'est-à-dire qu'il arrive que trois fois dans la même journée, elle poste des stories, des petits extraits de chansons. Et puis, huit jours plus tard, on la revoit. Donc, voilà, c'est sympa. Si vous utilisez les réseaux au quotidien ou plusieurs fois par semaine, voilà, vous allez avoir toutes vos news. Alors, ce qui est pénible avec les stories, c'est que ça disparaît au bout de 24 heures. Donc, ce qui est mieux, c'est quand même s'ils postent sur leur page de façon permanente ces extraits chantés et tout ça. Mais voilà, vous pouvez manquer des choses intéressantes si vous ne les suivez pas. Donc, voilà, si vraiment vous avez à cœur de savoir que devient bidule ou machine, suivez-les. Allez-y une ou deux fois par jour pendant votre pause déjeuner, par exemple, ou le soir, au tour du travail. Et puis, voilà. Alors, passons maintenant aux actualités. Je vais essayer de faire un point comme ça, enfin, quand il y aura, voilà, cinq ou six choses qui arrivent un petit peu au même moment, pour les gens qui ont, les artistes qui ont participé à l'Astar Academy, peut-être récemment, peut-être moins récemment. S'ils ont des nouvelles, voilà, je voulais les récapituler un petit peu. Donc, j'appelle ça, bon, les diplômés un peu moins récents du château. Alors là, on va partir de 2002 et on s'en va jusqu'en 2001. Très dernièrement, cette semaine, Carla, de l'an passé, a annoncé qu'elle allait faire un concert au Café de la Danse à Paris le 26 mai pour la sortie de son premier EP. Donc, un EP, je vous rappelle, c'est un opus de quelques titres. Alors, par exemple, le EP d'Enola, l'année dernière, faisait trois chansons. Celui d'Asen en faisait six. Vous voyez, donc, il y a, en général, un EP, c'est, oui, on va dire, entre trois et huit chansons. À partir de neuf-dix, on appelle ça un album. Mais un EP, voilà, c'est quelques chansons. Je ne vous cacherai pas que moi, Carla m'a vraiment surprise. Ça se voit que, oui, elle a des connexions, elle connaît un producteur qui est à succès. Mais en même temps, elle travaille dur. Ça se voit, elle a des clips qui tiennent la route. Alors, c'est trois chansons plutôt sympas. Donc, voilà, jetez-y une oreille, si ça vous plaît. Et puis, si ça vous plaît, que vous ne faites rien le 26 mai, que vous vous trouvez sur Paris, n'hésitez pas à prendre une place pour le Café de la Danse. J'imagine que vous y croiserez d'autres anciens académiciens, peut-être, venus la soutenir. Donc, on n'y allait pas que pour ça. Mais voilà, si ce qu'elle propose jusqu'ici vous a plu, ça peut être très sympa d'aller écouter ce concert-là. Je pense que Carla a envie de prouver qu'elle chante. Parce qu'on a vraiment mis l'étiquette qui est mise à l'eau-là cette année aussi. Elle danse, par contre, le chant, pof. Et là, c'est de la vie complètement perso. Donc, n'attrapez pas ma veste, si vous n'êtes pas d'accord. Selon moi, cette étiquette-là est un peu plus justifiée pour Lola, qui, je pense, a encore beaucoup de progrès en chant à faire. Qu'envers Carla, qui a quand même un niveau de chant plus élevé que le Kidam moyen. Mais voilà, parce qu'elle excelle vraiment en danse depuis le début. Mais on a dit, voilà, elle danse ici, elle chante là. Tandis que peut-être que pour Lola, à mon oreille, ce serait plutôt, bon, danse, chant. Elle a besoin d'aller, Lola. Elle est très volontaire, elle est très motivée. Et c'est tout à son honneur. Mais voilà, donc pour moi, elle ne s'équivale pas. Et je trouve que Carla chante bien. Après, chacun ses go. Ensuite, même promo que Carla et sa binôme d'élimination, malheureusement, Paola. J'adore la plume de Paola. Paola a écrit des très belles chansons depuis qu'elle est sortie. Paola est aussi quelqu'un qui, très souvent, va en piano voix, poster des extraits de reprises, soit de titres qu'elle traduit en français, de l'anglais ou d'autres langues, soit de grands classiques de la chanson française, du Souchon, du Cabrel, du... J'en passe énormément. Elsa. Donc, elle fait plein de belles choses. Et Paola a sorti un titre original le troisième depuis sa sortie. Elle avait sorti Chamboule tout, sorti Turbulence. Et là, elle vient de sortir Belle, qui est pop, très entraînante. Le clip que vous pouvez trouver sur YouTube également. Si j'ai le droit, je vous mets le lien. Qui rappelle un petit peu l'univers de Wes Anderson. Donc, ça, c'est son premier clip à Paola. Je vous encourage, si vous avez trois minutes à tuer, allez y jeter un oeil après cette vidéo. Très entraînant. Donnez de la force et de courage. Je pense qu'on a... Elle a des choses à dire, à Paola. Elle a des choses à écrire et à chanter pour nous. Donc, je vous souhaite d'y parvenir. Et enfin, pour en terminer avec cette promo 2022, l'album de Louis Albi suit son parcours. En ce moment, il promeut la chanson Naïf. Que j'aime beaucoup. Qui est très, très entraînante. Et il a gagné un concours d'une certaine radio pour entrer en playlist. Mais bon, évidemment, ça ne fait pas tout. Donc, si vous voulez mettre en lumière les belles choses que fait Louis aussi, le titre qu'il faut streamer en ce moment, c'est le titre Naïf. Maintenant, on fait un grand, 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 grand bond dans le passé. Et je vous invite à vous rappeler de Pachi. Pachi Garat. Qui était... Qui est toujours. Mais qui était le candidat un petit peu fanfaron de la saison 3. Qui était demi-finaliste en face de Michal. Et qui avait chanté Caravan avec Raphaël à l'époque où la chanson était nouvelle. Pachi a sorti quelques albums depuis lors. Il écrit beaucoup également. Et notamment au jour 1 de Louane. C'est signé Pachi. Pachi travaille à un quatrième album. Il avait posté un petit message sur son Instagram également. Pour dire qu'il venait de terminer l'enregistrement de son quatrième album. Sur quoi je réponds à sa story. Donc juste en commentaire. En message privé. Félicitations. C'est pour quand ? Et en réponse on me dit Début avril. En général ça me dit ça c'est évidemment si tout va bien. Si tout va comme il faut. Début avril. On peut s'attendre à un prochain album de Pachi. Donc si ça vous intéresse. Voilà. Mettez ça sur votre calendrier. Jetez un oeil. Gardez ça en tête. Un bon encore d'un an en arrière pour la promo 2002. Emma Thomas sort le 23 février. Donc dans une semaine. La version l'anniversaire des 20 ans de sa chanson Tu seras. Qui avait fait qui est un tube de 2004. Qui avait vraiment été une chanson pareil très très ritmée très entraînante. C'est un tube Tu seras. Donc voilà. Elle a réenregistré pour les 20 ans de ce titre là. Me semble possible que si ça fonctionne bien elle fasse peut-être l'album au complet pour son anniversaire des 20 ans. Donc voilà. Si vous avez aimé Emma ou si vous l'avez découverte cette année quand elle est venue chanter avec des élèves sur le prime de Noël. C'est l'occasion de jeter une oreille sur la nouvelle version de Tu seras disponible le 23 février. Alors je sais que le clip a été tourné récemment aussi. Je ne sais pas si le clip sort le même jour que la chanson. En tout cas la chanson revient en streaming le 23 février. 2000 de toujours Georges Alain qui a fait qui a fait parler de lui qui a fait rire etc. Il ne faut pas oublier que Georges Alain c'est aussi une belle voix et un bon musicien qui travaille qui est musicien professionnellement depuis dans l'ombre un petit peu. Mais Georges Alain a un album qu'il a enregistré. Alors il avait enregistré un album et puis finalement au lieu de le sortir d'un coup d'un seul son projet c'est de sortir une chanson à la fois. Et je crois que l'idée originale c'était d'en faire une par mois. Je pense que confronter à la réalité de vouloir sortir un clip avec chaque chanson. C'est peut-être pas cette échéance là qu'on va avoir mais en tout cas son premier clip est fini d'être tourné. Donc ça arrive si voilà si la voix de Georges Alain vous plaisait si vous vous demandez ce qu'il fait de nos jours pareil mettez ça un petit post-it sur votre agenda je dirais peut-être voilà s'il prend temps on aura peut-être quelque chose de Georges Alain et enfin ce qui se passe en mars aussi c'est que le nouvel album d'Olivia Ruiz donc promo 2001 le prochain album d'Olivia Ruiz qui s'appelle La Réplique sort officiellement le 1er mars et je crois j'ai vu passer une story aujourd'hui ou hier comme quoi c'est déjà en précommande donc si vous voulez vous assurer d'avoir vos petites mimines sur le digipack dès la sortie je pense que vous allez sur son site officiel ou sur ses réseaux pour trouver le lien vous pouvez précommander ça et vous aurez tout ce qu'il vous faut voilà voilà alors nouveau format il n'y a pas eu de prime sur lequel réagir donc je donne un petit peu mon point de vue sur les actus de ce qui se passe je pense vous refaire un point peut-être d'ici dix jours voilà dix jours deux semaines à peu près j'aimerais vous refaire un point avant le début de la tournée parce que j'ai trouvé sur ebay l'album live de la star act 2 donc promo 2002 tournée 2003 je vais voir si je peux en trouver d'autres je ne sais pas si les autres sont sortis si je peux les trouver ou quoi j'aimerais j'aimerais follement retrouver le trouver le dvd de cette tournée là parce que toutes les chansons ne sont pas sur le cd mais toujours un petit peu voilà preview un petit peu de ma prochaine vidéo teaser un petit peu la prochaine fois on va se parler outre s'il y a des actualités qui surviennent si certains singles sortent on en parlera bien sûr mais on parlera aussi de la tournée qui s'en vient la grande tournée 2024 quel titre on va y avoir à coup sûr quel titre on aimerait y entendre ou vous aimeriez y entendre donc dites-moi tout et puis voilà je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui si on est vendredi ou samedi quand vous voyez cette vidéo passez un bon week-end et puis laissez-moi vos impressions si j'ai oublié certains candidats dans mon laïus de liens vers leur réseau ajoutez-les et puis j'éditerai ma description à bientôt bye bye et puis